Et Dieu nous parle parce qu'il nous aime. Il nous parle pour nous rendre conscients que Jésus-Christ tient à nous. Dieu n'est pas seulement concerné au fait que tu dois aller au ciel. Il est aussi concerné par la situation que tu traverses maintenant. Et Dieu t'aime comme ton père. Je ne sais pas qui est-ce qu'on appelle Bob, mais j'entends. Bob, Bob, Bob. À toi, tout l'honneur. Donne-lui l'honneur. La puissance. Tout l'honneur. À jamais. À toi, tout l'honneur. La puissance. Toute l'honneur. À toi. À toi, la puissance. Tu t'appelles Marlène. Jésus-Christ, et il nous dit, je crois que j'ai pris pour toi dimanche, dans la ligne de prière, tu t'appelles Marlène, ok. Jésus me dit qu'il va essuyer tes larmes, il va essuyer tes larmes, il va essuyer tes larmes, il va essuyer tes larmes, parce que pendant que je suis en train de chanter, je sens une grande compassion du Seigneur, une très grande compassion de Dieu, pour toi, et il me dit de te dire, il a décidé d'essuyer tes larmes, et l'esprit me dit, ne va plus en justice, maintenant lui va s'élever pour toi. Dieu va s'élever pour toi. Dieu va s'élever pour toi. Dieu va s'élever pour toi. La raison qui fait que je te parle maintenant, c'est parce que l'esprit de Dieu est en train de dire, que le fait que tu as mis tes pieds en Seigneur, ta mère ne mourra pas. Parce que pendant que j'ai faite de parler maintenant, elle est malade. Et il y a des douleurs qu'elle n'arrive pas à expliquer dans son corps. Tout le temps, j'ai mal, mal aux pieds, mal autour, tantôt c'est mal l'estomac, c'est des douleurs et des douleurs. Est-ce que c'est vrai ? C'est vrai ? C'est vrai. L'esprit de Dieu est en train de me dire, que c'était un esprit des morts qui lui avait été lancé. Parce que les gens sont jaloux d'elle. Parce que j'entends, on est en train de dire, Et j'entends les ennémies dire Et c'est à côté ce qu'elle fait, Et maintenant, Non, on veut, au fait, l'attaquer pour que vous, vous soyez privés de mer. Oh, Saint-Esprit, Saint-Esprit, tout complot qui est en train d'être fait contre votre famille, pour tuer un parent, pour tuer un enfant, je lève ma main droite vers le ciel. Comme prophète de Dieu, et je prie, Dieu, que ce complot soit anéantisé. Que ce complot soit anéantisé. Ta maman est une très bonne personne, qui aime les gens et qui aide beaucoup. Mais les diables veulent qu'on puisse la détruire pour continuer à te faire souffrir. Mais écoute la parole de Dieu, à cause de ta présence en ces lieux. Ta mère ne mourra pas. Ta mère ne mourra pas. Pendant que je suis en train de parler, maintenant. Oh, je suis en train d'aimer, c'est que tu es en train de faire. L'ange du Seigneur est en train de la toucher maintenant. 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 Maintenant même. Et je décrète et je déclare, quiconque est malade dans votre maison, que l'ange du Seigneur fasse un tour dans toutes les familles, et qu'il accorde la guérison maintenant. Qui l'accorde la guérison maintenant. Qui l'accorde la guérison maintenant. Oh. Avance. Ne va plus en justice. Dieu va combattre pour toi. Et je me tiens ici comme prophète. Je te déclare sous l'inspiration du Saint-Esprit que cette année, juin n'arrivera pas. Cet homme, lui-même, va changer d'avis. Et il va lui-même commencer à prendre soin de tes cinq enfants. Cinq. Cinq. C'est le prophète qui voit. Avance, papa. Avance, prophète. Je prie pour toi. Afin que la main de Dieu puisse entrer dans ta vie et commencer à régler tes problèmes. Que Dieu soit avec toi. Et qu'il puisse changer ta vie. Avance, prophète. À jamais, à toi, tout l'honneur, la puissance, toute la gloire. À jamais, à toi. Oh, Saint-Esprit. Oh, Saint-Esprit. Tu as laissé maman à la maison ? Elle est à la maison pour commencer à faire des commerces. Pour commencer à faire des grands affaires. Avec le peu qu'elle puisse se multiplier. Rejoins-toi, c'est là, aujourd'hui. Et que ta vie... Oh, mon Dieu. Prends quelque chose que tu as, viens la donner, Saint-Esprit. À toi, tout l'honneur. La puissance. Prends quelque chose. Il vient s'aimer dans sa vie. À toi, Seigneur. Nous sommes une église prophétique. Et la puissance de Dieu peut restaurer la vie d'une personne aujourd'hui. C'est ce que Dieu veut faire maintenant. La gloire. La gloire. À jamais. Oh, qu'elle le touche. En quelle main. Cet argent entre ses mains. La prière. La prière. La prière. Alors que tu es en train de faire pour elle. Je me tiens dans mon office de prophète. Et je déclare. Que toi, tu ne seras jamais esclave de la pauvreté. Je déclare. Que tes enfants ne seront pas pauvres. Je déclare. Si ce que je dis vient de l'Esprit de Dieu. Que toi et ta famille. Vous ne serez pas dans la sécheresse. Je déclare. Je déclare. Que le ciel soit ouvert sur vous. Que Dieu. Le Dieu est l'Esprit des prophètes. Qu'il puisse te visiter. 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 Qu'il puisse te multiplier. Qu'il puisse te multiplier. Avance, prophète. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.